Alors, ligne d'eau numéro 1, les Slovènes, à la ligne 2, les Belges, ligne 3, les Anglais, ligne 4, les Français, ligne 5, les Allemands et ligne 6, les Etats-Unis. Et vous voyez Michel Andrieux et Jean-Christophe Roland, les deux Français qui sont donc à la ligne d'eau numéro 4. Leur entraîneur Dominique Basset attend beaucoup, lui aussi, tout comme Denis Masséglia, le président de la fédération, qui est très tendu à côté de nous. Et Marc Ventouillac, vous, vous y croyez peut-être là, cette chance de médaille maintenant pour les Français ? Mais on peut y croire tout autant d'ailleurs que pour les autres. Tous les bateaux français engagés aujourd'hui sont des médaillés potentiels et Andrieux Roland ont une chance. La médaille d'or paraît promise aux Britanniques Redgrave et Pinsent. Les Britanniques Redgrave et Pinsent, ils sont à la ligne 3, c'est-à-dire juste à côté des Français. Et pour les reconnaître plus facilement, c'est les seuls ici à ne pas avoir un bateau jaune. Redgrave et Pinsent, ce sont les champions du monde en titre. Et Steve Redgrave, lui, est double champion olympique en 1984 avec le 4 barré et en 1988 avec Andrew Holmes. A la ligne 2 aussi, il y a les Belges, Vendrich et Gori Rieff qui avaient sorti Andrieux et Roland à Lucerne pour 2 centièmes. Donc des équipages qui se tiennent. Des équipages qui se tiennent, bon là on voit les Américains Charis et Pescatoré qui a priori font partie de ces équipages qui se tiennent. Mais derrière Redgrave et Pinsent, il y en a 2 ou 3 qui se tiennent peut-être un petit peu plus. Ce serait plutôt avec les Français, les Slovènes, Kopp et Zweigelge. Également les Allemands, Olsenbein et von Ettingshausen. Ils sont en équipe de France depuis 2 ans, Jean-Christophe Roland et Michel Andrieux. Ils ont fait une très bonne saison en 1991. Ils avaient la réputation de s'effondrer à l'arrivée après être partis très vite. Mais ils ont fait des progrès. Un début de saison 1992 difficile. Ils ont mis beaucoup de temps pour retrouver leur niveau. Et en fait c'est ici, à Barcelone, qu'ils avaient jusqu'à maintenant retrouvé leur niveau. On peut dire aussi qu'en repêchage pour le moment, ils avaient assuré au début en étant partis moins vite. Et en gardant des réserves, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Et les passages aux 500 mètres, les Français sont à 3 secondes 78. C'est-à-dire en dernière position. Là, ils ont vraiment assuré. Ils ont assuré peut-être un petit peu trop. Mais enfin les équipages qui sont devant sont des équipages coutumiers des départs sur les chapeaux de roue. Redgrave et Pinsent, les Allemands et les Slovènes. ont l'habitude de partir très très vite. Bon, Redgrave et Pinsent, traditionnellement, ils tiennent sans aucun problème. Pour les Allemands et les Slovènes, ça reste encore à voir. Les Allemands en tête. Et donc les Français qui essayent maintenant avec Jean-Christophe Roland et Michel Andrieux. Qui ont eu des problèmes aussi de préparation un petit peu cette saison. Oui, comme vous l'avez dit, ils ont vraiment trouvé la cadence qu'ici en arrivant à Bagnolès. Toutes leurs courses de la saison ont été en demi-teinte. Il faut dire qu'ils avaient été handicapés d'entrer pendant le travail hivernal par une entorse de Michel Andrieux qui les avait obligés à ramer avec un bateau spécialement adapté au niveau du calepied. Et ils ont pris un retard, qu'ils ont mis du temps à rattraper. J'espère que sur cette course, ils arriveront à la rattraper un petit peu plus facilement. On approche du passage au 1000 mètres avec toujours être grévé Pinsaint en tête. Et le bateau français qui oscille entre la quatrième place et il se rapproche un petit peu de la troisième. On va avoir autant de passage des 1000 mètres. Des espérances, on l'espère, avec donc en tête les Anglais. Suivi des Allemands, les Belges en troisième position et les Français quatrièmes qui sont quand même encore à presque trois secondes des Belges. Oui, je n'ai pas l'impression que ce soit les Belges, ce serait plutôt les Slovènes. Effectivement, ce sont les Slovènes, ce sont les Slovènes. Le tableau n'est pas très fiable. Il nous donne souvent des communications qui ne correspondent pas systématiquement à l'ordre de passage des équipages. Le tableau se trompe complètement et nous avons une impression visuelle qui est la même que celle que vous avez chez vous. Et avec le président de la Fédération Atouté et Marc Ventouillac, le spécialiste de l'équipe, on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe, mais ce n'est pas facile parce que la réalisation n'est pas évidente, la réalisation télé. Et on a quelques petits problèmes pour voir. Toujours est-il que les Français, pour le moment, sont quatrièmes. Ça c'est certain, ils sont quatrièmes avec près de trois secondes de retard sur le troisième équipage, donc les Slovènes, le Kopp et Sveigel. Et là, maintenant, il ne faut plus perdre de terrain. Et on espère qu'au 1500 m, on va pouvoir avoir un temps de passage un petit peu plus fiable. Voilà, les Slovènes semblent un petit peu lever le pied. Mais ce n'est pas pour autant que les Français reviennent. On est à 600 m de l'arrivée, pratiquement. Jean-Christophe Roland, maintenant, disait qu'il n'avait plus peur de ne pas être en tête à la fin. Il savait qu'il avait un enlevage suffisamment puissant pour revenir. Mais là, ça me paraît mission impossible. Voilà, et correction du tableau. Les Anglais, les Allemands, les Slovènes. Les Etats-Unis sont devant les Français. Les Français à cinq secondes des Slovènes. Bon, là, a priori, c'est un écart qui ne se reprend pas, sauf effondrement complet de Kopp et Sveigel. Kopp et Sveigel, j'ai également des Américains qui sont dans le coup. Les trois équipes de tête se tiennent en trois secondes 75. Fred Greve et Pinson sont très largement en tête. Bon, là, les Français et les Américains tentent de revenir, mais ça me paraît devoir être très, très, très difficile. Alors, il faudrait un enlevage d'une qualité exceptionnelle pour Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux, eh bien, parviennent à accrocher les trois premières places, du moins la troisième, car pour ce qui est de la tête, c'est terminé. Fred Greve et Pinson est toujours solidement en tête malgré la tentative de retour des Allemands. Les Français reviennent bien, mais c'est aussi l'impression visuelle. Ils reviennent très, très fort, mais les Américains aussi. Fred Greve et Pinson vont arriver à s'imposer très facilement. Et les Français et les Américains font un enlevage qui leur permet de revenir sur les Slovènes, mais ces derniers doivent réussir quand même à garder suffisamment d'avance. Les Slovènes vont prendre la troisième place puisqu'ils sont maintenant, et même peut-être la deuxième, puisqu'ils sont à la lutte. Fred Greve et Pinson s'imposent. Et les Français, quatrième. Les Français, quatrième. Il n'y aura donc pas de médaille française aujourd'hui pour l'aviron. Sous-titrage Société Radio-Canada